Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la revue d'actu qui a eu lieu hier le 27 avril. Donc écoutez, c'est parti, je vous fais ça, let's go, allons découvrir ensemble ce qu'ils nous ont préparé pour cette semaine. Donc on va commencer tout de suite par l'actu Valacup, étant donné que c'est une actualité qui est là depuis déjà maintenant, quelques jours, depuis le 22 avril, pour ceux que ça intéresserait, donc il y a l'Euro Grand Retour de l'actu Valacup, donc c'est une petite partie PVP avec les stuff de saison, franchement je l'avais commenté la saison dernière, donc très sympa, franchement les matchs sont plutôt représentatifs du stuff, donc c'est plutôt assez sympa à faire, ou même à regarder, donc écoutez, on va voir ensemble quand est-ce que c'est. Donc c'est les matchs de 3, du 3 V3, 5 matchs 3 victoires jusqu'aux demi-finales, les demi-finales, match pour la 3ème place, et la finale c'est manche 1 à 3, 3-3, 4 à 6 du 2 V de gueux, banne pique, et match 7 c'est du 1 V1, last man standing, donc voilà un petit peu comment ça se présente. Donc vous avez la période d'inscription jusqu'au 8 mai, du 22 jusqu'au 8 mai, les annonces des matchs c'est le 12 mai, et les matchs jusqu'au quart de finale c'est du 14 au 15 mai, et les matchs pour du quart et la finale, 21 et dimanche 22 mai, plutôt assez cool. Donc les bulletins d'inscription, vous allez bien sûr regarder sur le forum officiel, sur le site, vous allez s'inscrire ici, du moment que vous avez votre petite équipe, et bien écoutez, je vous souhaite à tous ceux qui vont le faire, bon courage, on va voir un peu ce qu'il y a pour les gagnants, donc le gagnant, 20 000 perles, et 30 pièces d'or d'Archa, le deuxième place, 15 000 perles, qui est 20 pièces d'Archa, troisième place, 10 000 et 15 pièces, quatrième place, 6 000 et 10 pièces, les joueurs qualifiés pour les quart de finale, 6 pièces d'Archa, tous les participants ont 2 pièces d'Archa. Donc les pièces d'Archa, vous laissez changer contre des objets, je ne sais pas lesquelles, il faudra sûrement aller voir, soit la Reine d'Archa justement, pas loin, ou peut-être PVP, pour voir un peu, comment, quoi avoir avec ces petites pièces. Et bien écoutez, pour cette petite actu de la Tu Veux La Cup, bon petit retour, et bien écoutez, on va passer à la suite. Allez, pour notre prochaine actu, c'est tout simplement détruiser les boss mondiaux, du mercredi 27 au 11 mai, éliminer des boss mondiaux, pour remonter vos chances de butin, donc ci-dessous, donc c'est doublé, donc Level, Garmote, Caronda, Porte-Tempête, Caronda, Reine des Harpies, Porte-Tempête, c'est la Nacmer en gros, version Ard, Xarca, Cauchemar Dex pour le bien-aventurier, et le Xarca normal pour la boîte, Nouveur pour les écailles, et l'œil de désert pour le sanguinaire bien sûr, et pour le Nouveur normal, vous avez les écailles plus la boîte d'armes, Koutoum Tempétueux, c'est la petite pierre d'alchimie, le petit Donuts, le Koutoum Lancien, c'est la boîte secondaire de Nouveur, et Ophine pour l'arme d'Ophine, et bien écoutez, plutôt sympa, donc vous avez aussi les Sceaux de la Vieille Lune de Gettina, qui sont de retour, donc ça très intéressant pour avoir des fragments, les fragments, hop, on descend, donc Gettina, elle est partout dans les villes, c'est un personnage que vous commencez à connaître, puisque nous avons l'accessoire, le stuff de Gettina, le Pen Boss garanti, donc voilà, et les Sceaux de la Vieille Lune, c'est quand même un compo qui revient assez souvent en évent, donc un Sceaux de la Vieille Lune, 20 Poussières d'Esprit, 3 fragments magiques, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant, les Combustibles de Marnie, bon, un peu moins, les Parfums du Courage, ok, Elixir de Calque, Outils de Réparation, Alchimie et Cuisine, pour 5 Sceaux, vous avez un Cristal de Magie Ancien de la Nature, Adamantine, pour 10 Sceaux, vous avez le Couteau, le Casque de Chef Gobelin, et le Casque Ensanglanté de Muscan Foisin, donc c'est des items à mettre dans la maison, vous pouvez récupérer des Boeufs, pareil, vous avez les Ailes de Calque, et pour 20 Sceaux, vous avez un Bien d'Aventurier, donc n'hésitez pas à faire les Boss, mon duo va mettre un petit Reroll dessus, afin de taper et de récupérer vos petits Sceaux de Gettina, ici, de Vieille Lune, plutôt assez sympa, et bien écoutez, on va mettre des Persos sur les Boss, donc l'événement suivant, c'est plus un Event de Création, tout ça, donc c'est partagé à tenue de votre Drak, Kania, donc du 27 Avril au 18 Mai, pendant l'événement, utilisez le Style Album dans la boutique de F3, boutique de perles, pour montrer à tous que votre Drak, Kania, est stylé, donc voilà, comme c'est ici, c'est fait, vous pouvez le faire, plutôt assez sympa, qui est éligible, tout aventurier qui publiera au moins un poste, dans le Style Album pendant l'événement, récompense, la malle de vêtements de Patrick Jou, la bénédiction de la Dragon, et qui donnera, la bénédiction donne un effet de 30% de butin, et bien écoutez, Event de Sympa, si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas, ça mange pas de pain, donc franchement, pour avoir une petite malle, et peut-être chance de buter un plus 30%, ça vaut toujours le coup. Allez, on passe maintenant à la boutique de perles, donc nous avons le Kibilus pour la Drakania, donc 2009 pour le classique, 2002 pour le tenue, et 1600 pour l'armure, vous avez le Drakania Kibilus, le 7 classique à 2009, le 7 de tenue à 2002, on peut voir les petits détails ici, c'est tout simplement chaque pièce. Vous avez les sous-vêtements de Valdiam pour la Drak à 700 perles, la boîte de tenue NRG Enigmatique à 50%, 1350 perles, c'est pas disponible pour les Belges et Pays-Bas, un seul achat par famille. Vous avez une autre boîte de tenue Enigmatique qui n'est pas à 50%, cette fois-ci, à 2700, 5 achats par famille, pack méga premium, donc il y a 6 boîtes de tenue premium, 100 mémoires d'artisans en bonus, conseil de Vald 50, 500 Kron, 30 Kri de Valk, pour 15 860 perles, c'est un bon billet, pack de famille à plus grande distance, donc c'est 3 au choix, c'est que des oiseaux, 2002, ça, ça va, ça, ça va, pack d'optimisation magique, donc 20 mémoires d'artisans x 20, fragments de magique x 10 en bonus, et au choix, 15 paires pures ou parfaites x 5, pour 720 perles, ça va, là, nous avons quoi, le pack d'essence d'espo culte, 600, 600 perles, pour les 6, ça va, c'est ce qui permet d'extraire les cristaux, ici, les pierres de marquage, pour éviter de perdre trop de duras sur votre stuff, 1200 les 6, c'est intéressant, il y a 25% sur les extensions de dépôt, 20% sur les costumes, 20% sur les billets de transfert d'XP de profession, solde édomadaire tenu, 2720, pour le costume de la Corsair, va coûter plutôt assez simple, allez, là, on va passer au patch note, donc on va le survoler vite fait ensemble, afin de voir, donc il y a eu 1 giga de mise à jour, donc il y a, ici, vous avez la table d'intermédiaire de ramassage des familiers, donc les familiers vont ramasser mieux, quand vous farmerez, l'amélioration du royaume d'Elvia Serendia, les événements et les nouveautés et améliorations, donc l'amélioration des pets, ici, ramassage, vous pouvez le voir ici, avant, après, je vais vous le mettre, donc avant, voilà, sur une laine, vous passez, ça ramasse, tranquillement, ça a duré une petite vingtaine de secondes, on va la regarder, évidemment, ça met un peu de temps à ramasser, donc bien sûr, si les photos ont été prises avec 5 familiers de Terre 4 en mode agile, donc si vous n'avez pas les 5 familiers en Terre 4 en mode agile, vous n'aurez pas forcément le même rendu, et voilà pour maintenant, à quoi ça ressemble, ça va déjà un peu plus, c'est un peu plus rapide le loot, on ne va pas se le cacher, on ne va pas se mentir, 12 secondes au lieu de 19, on a gagné quelques secondes, donc maintenant, ils ont changé, les améliorations de Elvia, donc c'est, ça je vous laisserai voir, ici maintenant, l'effet ci-dessous est appliqué pendant 10 minutes, impossible de recevoir la bénédiction de l'esprit, pendant que cet effet est appliqué, vous avez maintenant, le petit ici, il est aime ici, qui vous dit que, petit bœuf, comme quoi vous, vous avez déjà un bœuf, les chuchotements des esprits du royaume d'Elvia, sans dire, ont commencé à remonter le moral des aventuriers, vous pouvez obtenir le chuchotement de l'esprit d'Elvia, en interagissant avec les esprits anciens, qui peuvent s'appliquer sur les armes principales, ou secondaires, le chuchotement permet d'avoir une bénédiction de l'effet, PA contre les monstres plus 3, et n'est pas affecté par la bénédiction de l'esprit d'Elvia, ni par la reminescence de l'esprit d'Elvia, l'esprit ancien va vous attribuer un chuchotement, l'esprit disparaîtra à la fin de l'interaction, donc voilà, vous aurez des petites boules comme ça, vous vous préparez pour récupérer un PA contre les monstres, plus 3 en plus, donc voilà, donc le repère des effrites, les PA recommandés dans le repère des effrites, ont été définis pour les aventuriers de PA, avec des PA de 240 à 270, peuvent facilement chasser, ok, donc ça c'est assez intéressant, donc après ces chances d'apparition, ont été multipliées par 35, 3, 35, donc après ça c'est un peu plus, pas mal, à tester, repère de Biragi, c'est 240, 270, ok, pareil, après c'est la même chose qu'ailleurs, le Ruin du Château, 250, 280, en groupe, celle-ci par contre, groupe de 3, les Fogans du Marais, 260, 260, pour les repères des Nagas, c'est pareil, 260, 280, les Orgues, 280, 320, et les Monastères, 280, 320, 2, d'AP pour y aller, pour être, pour chasser facilement, les Events, on les a vus, les personnages, il y a pas mal de choses sur la Dompteuse, donc si vous jouez Dompteuse, je vous inviterais quand même à aller jeter un oeil, parce que comme vous pouvez le voir, il y en a quand même une belle tripotée, le Ninja, pas grand chose, Magicien, Magicienne, pas grand chose, Magicien encore moins, Archer, pas grand chose, la DRAC, ici, les Excellences sont apparues, tout assez sympa, bientôt l'éveil, en tout cas j'espère, et puis voilà, donc maintenant, ici c'est la déco, fusée éclairante rapide, ça c'est cool, la description de 255 objets ont été améliorées, afin qu'on puisse mieux comprendre les méthodes de fabrication de ces objets, donc voyons voir, donc il y a maintenant la recette, tout simplement, vous pouvez voir ici, il y a la recette, qu'il vous faut pour crafter l'item, c'est cool, c'est sympa, adieu BD au codex, écoutez, pas grand chose d'autre de plus, 6 quêtes hebdomadaires permettant d'obtenir des matériaux nécessitant la fabrication d'essence pirouche d'or net ou de d'or ont été ajoutés, donc ça c'est cool, donc il y a une quête, on va tuer 4000 kaktoum pour recevoir 5 serments, et 300 XP de contribution, c'est cool pour ceux qui ont du mal à les faire, vous faites des petites quêtes hebdomadaires, vous avez la chance d'obtenir en plus 5 de chaque, bah écoutez, ça vaut le coup, donc l'XP de contribution de 476, attention on est bien précis, quête de Calphéon est augmentée, 342 à Média, plutôt sympa, et puis après c'est tout, pas grand chose de plus, bah écoutez, voilà c'est la fin de cette revue d'actu, elle a été assez courte, assez rapide, pas grand chose d'exceptionnel cette semaine, quelques events assez sympathiques, les boss plus les sauts, à récupérer pour les fragments magiques, très intéressant, donc n'hésitez pas à faire les boss, je vous le conseille, sur ce, nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, mais juste avant de se quitter, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit commentaire en dessous de la vidéo, c'est un énorme soutien, et je vous en remercie d'avance, je vous remercie de votre fédélité, et je vous dis bon jeu à tous, à très bientôt, bye bye !